Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Magalie Mouton, la directrice locale du cabinet OTEIS. Bonjour Magalie. Bonjour Mathieu. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter et nous présenter le cabinet OTEIS ? Alors, je suis Magalie Mouton, je suis originaire de Clermont-Ferrand. Très jeune, je me suis orientée sur la construction, avec les rêves de petite fille d'être architecte. Et finalement, la technique m'a plus attirée durant mes études. Aujourd'hui, c'est Pierre-Joël Bonté, le lycée, mais avant, à l'époque, c'était lycée Lafayette, le bac classique génie civil. Un engagement local dès les études. C'est ça. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas les poursuites d'études. Donc, j'ai fait à Aigleton, le DUT, et ensuite, je suis revenue sur Clermont pour faire l'école d'ingénieur. D'accord. Très beau programme. Très, très beau programme. Ensuite, vous avez intégré OTEIS de suite. Vous avez eu d'autres expériences ? Non, j'ai d'abord eu d'autres expériences. Alors, pas dans le bâtiment, plutôt en ouvrage d'art et plutôt en exécution. Expliquez peut-être à nos auditeurs qu'est-ce que c'est un ouvrage d'art. Un ouvrage d'art, ça va être tout ce qui est ponts, passerelles, des bâtiments un peu hors normes, comme des stations d'épuration, des barrages. D'accord. Très bien. Et donc, après, c'est OTEIS ? Et après, c'est OTEIS. Alors, expliquez-nous, OTEIS, que fait OTEIS ? Alors, OTEIS, c'est un groupe national. On a 26 agences réparties en métropole et en Outre-mer. C'est à peu près 650 personnes. C'est un peu plus de 650 personnes maintenant. D'accord. Qui a été racheté en 2015 par Raphaël Coulum-Jean, notre PDG. Et donc, ce cabinet, il a des implantations, on vous dit, dans 26 zones. Une implantation locale ? Une implantation locale. Alors, du coup, je vais revenir un petit peu sur le groupe très, très rapidement. On a quand même une multitude de disciplines. Certaines qu'on pourra classer dans le conseil. Donc, c'est avant-projet ou justement par rapport à un maître d'ouvrage, la gestion de son parc immobilier. D'accord. Et après, on a toute une partie sur l'activité ingénierie, là aussi très vaste. On a de l'orage d'art, on a du bâtiment, on a de l'eau, tout ce qui est dossier sur l'eau, les territoires. C'est très large. C'est assez large. D'accord. Et donc, votre équipe locale, en fait, ce que vous pouvez déjà un peu présenter, la construction de l'équipe locale, avant de rentrer dans le détail ? Oui. Donc, l'équipe locale, nous, on s'insère dans l'ingénierie bâtiment. D'accord. Et on fonctionne de manière régionale avec nos deux autres agences qui sont situées à Lyon et à Chambéry. Tout ça chapeauté par une personne. Donc, on a une hiérarchie assez courte. On a notre PTG, un chef de région et des directeurs d'agence. Donc, les décisions sont prises vite. C'est ça. Ce qui, aujourd'hui, est crucial. Oui, c'est ça. D'accord. Et expliquez-nous un peu, voilà, comment ça se passe, une mission chez OTI ? Quel est le plus qu'OTI va apporter à son client ? Comment est-ce que vous travaillez ? Parce que c'est vrai que les gens qui vont nous écouter, peut-être que certains veulent devenir plus tard comme vous. Et savoir ce que vous faites au quotidien, ça peut les motiver à foncer et à passer le pas ? Oui. Alors, du coup, nos missions au quotidien, alors, si c'est très spécifique sur le bâtiment et sur l'agence, clermontoise et régionale, on accompagne nos maîtres d'ouvrage dans leur projet. Donc, ils ont eu ce travail à Mont avec des personnes, des assistants à maîtrise d'ouvrage pour développer un programme pour un projet immobilier. Bien sûr. Dans lequel on va s'insérer en équipe avec des architectes ou avec des entreprises suivant le montage de l'opération. Et on va développer, nous, toute la conception, l'architecte, tout l'aspect architectural et fonctionnel du bâtiment. Et nous, les aspects techniques, que ce soit sur l'ossature, la structure, les environnements, la VRD, tous les lots techniques, les fluides, la ventilation, la thermique et l'électricité. Est-ce que vous avez ce lien technique entre l'idée et la réalisation, en fait ? C'est ça. C'est ça ? Tout à fait. Vous avez des projets sur 2024, sur la région clermontoise, qui sont en cours, qui vont démarrer ? Alors, oui, on a plusieurs projets, en plus à plusieurs stades dans la région clermontoise. On a, en plein chantier, vraiment démarrage de chantier, il y a les entreprises qui ont été sélectionnées, qui ont fait leur préparation de la médiathèque départementale située à Clermont-Nord. OK. Alors, on fait quand même un peu d'assistance à maîtrise d'ouvrage, spécifiquement, historiquement pour Sainte-Marie, avec leur EHPAD, le futur EHPAD. D'accord. Donc là, par contre, on est dans les études, c'est en conception et réalisation, donc l'entreprise a été choisie et elle doit être au stade permis. D'accord. On a des choses qui sont réalisées, mais aussi en études, alors plus petites, mais les désimperméabilisations des cours d'école, par exemple, de groupe scolaire. De Clermont. On en a livré un, on est en études sur une autre école. On a aussi, toujours sur les écoles, des transformations de chaufferie en chaufferie bois. Ah, OK. Pareil, il y a plusieurs stades, il y en a qui sont en consultation, d'autres encore en études. Et après, on a aussi le gros sujet, un peu du moment, qui s'insère dans les projets Inspire, c'est le dépôt de bus situé à Cournon, pour lequel on est en phase chantier. Les entreprises ont été sélectionnées, mais on est en phase préparatoire. D'accord. Enfin, on a, il y a quelques... Les premiers coups de pelle ont été mis sur le terrain. Voilà, il y a des pelles, voilà, c'est ça. D'accord, OK. Ah oui, c'est-à-dire que vous êtes très spécialiste, et à la fois quand même un peu un couteau suisse pour le mettre d'orage. Parce qu'il faut être capable de répondre à des demandes aussi diverses et variées que les besoins en construction de vos clients. Oui, c'est ça. De toute façon, chaque projet est un prototype, c'est quelque chose qu'on nous apprend très très rapidement. D'accord. Et là, justement, une des particularités d'OTIS, c'est qu'on est plein de petites agences en taille humaine, et on a une toile entre nous qui se crée. Dès qu'on tombe sur quelque chose d'un peu insolite et tout, on demande si on cherche le retour d'expérience d'autres personnes, et c'est souvent... D'accord. Vous êtes capable de vous appuyer sur les compétences de collègues dans d'autres agences, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est ça l'idée, oui. D'accord. Et justement, le métier de technicien, le métier d'ingénieur, ou même OTI, le recrutement, c'en est où aujourd'hui ? Est-ce que c'est comme le bâtiment où c'est très compliqué de recruter ? Alors, le recrutement, c'est compliqué. Ça l'a toujours un peu été parce que les écoles d'ingénieurs, les gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, ils ont deux voies. Ça va être plus entreprise et chantier, ou plus bureau d'études, et ça attire un petit peu moins le bureau d'études. D'accord. Voilà. C'est un constat, voilà. Et ça vient d'où, c'est cet imaginaire d'aller directement dans l'entreprise ? C'est peut-être aussi une présence un peu moins forte des bureaux d'études au sein des écoles, les interventions de mémoire. Moi, c'est vrai que j'ai plus vu des intervenants entreprises générales, locales. On vous casse l'image de la méconnaissance et venez aussi en bureau d'études. Tout à fait. C'est ça. C'est un appel. Travailler est sympa. D'accord. Très bien. Donc, on parlait du recrutement. Et Otis, clairement, est-ce que vous recrutez ? Donc oui, nous, on recrute. On recrute un ingénieur structure et un chef de projet. Plutôt des gens, des profils expérimentés. Parce qu'actuellement, ça coule de source. Parce qu'actuellement, on ne serait pas en capacité d'accueillir des jeunes, des débutants ou des alternants. On a déjà un alternant en deuxième année d'ingénieur. Et voilà, son encadrement, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. C'est ouvert sûrement en 2025. Donc des stagiaires, pourquoi pas, mais pas d'alternant. On a besoin maintenant de quelqu'un chevronné pour consolider l'équipe. C'est un appel à le recrutement. Tout à fait. Voilà. Après, on est dans des locaux très sympas. On est plutôt bien situés. Pour les gens qui n'ont pas la chance d'habiter la région, c'est une opportunité aussi. Venez découvrir. Très bien. Si je peux résumer notre échange. Aujourd'hui, le bureau d'études, en fait, il est vraiment au cœur de l'acte de construire. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous allez apporter des solutions et vous allez répondre aux problématiques et aux envies de vos maîtres d'ouvrage. Et plus globalement, finalement, OTI, il peut prouver aussi qu'un bureau d'études peut être tout corps d'État. Et donc vous pouvez, en fait, intégrer toutes les problématiques dans la même réflexion. Oui, c'est ça. Avec nos collègues de tous les jours. Non seulement on a nos collègues directement à côté, j'ai envie de dire, pour développer le projet. Les voisins de bureau. Voilà, les voisins de bureau. Et au-delà de ça, ça nous fait aussi évoluer dans nos propres métiers, en fait. On prend un peu d'expertise de culture des autres métiers et ça nous fait progresser sur nos propres métiers. Et c'est tout à fait intéressant. Très bien. Notamment tout ce qui est en lien avec l'environnement, parce qu'on a également des ingénieurs à environnement. Ah oui. C'est primordial actuellement. Tout à fait. Donc je le répète, le cabinet OTI se recrute un ingénieur sur Colomb d'Auvergne. N'hésitez pas à les contacter. Merci beaucoup Magali pour cet échange. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. A bientôt. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM.